Quelles initiatives immédiates peuvent prendre les nouveaux députés que nous allons élire le 7 juin ? L'édification d'un monde de paix exige l'engagement politique, le respect des peuples et de leurs choix. Nous refusons une Europe qui renforce sa coopération avec l'OTAN. Celle-ci n'est pas une alliance pacifique, mais une organisation militaire agressive. C'est ce que nous disions à Strasbourg le 4 avril, c'est ce que nous y avons vécu. Avec l'élargissement tous azimuts, on va vers une volonté de moins en moins camouflée de substitution de l'OTAN à l'ONU. L'an dernier, cinq chefs d'état-major ont signé un article expliquant que l'OTAN doit pouvoir mener des guerres préventives sans aval de l'ONU. Ce n'est pas en renforçant cette organisation qu'émergera une Europe pleinement indépendante des États-Unis. L'OTAN, bras armés de la mondialisation et des grandes puissances, devient le lieu où se décide la sécurité du monde. De plus, avec le traité de Lisbonne, il s'agit d'ancrer l'Union européenne dans l'alliance atlantique. Les enjeux contenus dans ce traité sont décisifs. Vous les trouverez détaillés dans le numéro spécial de l'Humanité qui a pris le temps de décortiquer ce traité de Lisbonne. L'article 27, notamment, nous précise que l'Alliance atlantique a primauté sur toute défense européenne. Que les États membres mettent à la disposition de l'Union des capacités civils et militaires, ce qui veut dire que notre assommement nucléaire fait partie de ses capacités. L'OTAN n'a plus de raison d'être, sauf celle de mater les peuples qui se rebellent contre l'insupportable vie que leur impose le système. L'Union européenne doit agir pour sa dissolution, mais dans l'immédiat, refuser l'installation de missiles anti-missiles américains en Pologne et de radars en République tchèque. L'Europe peut avoir une initiative d'importance en faveur du désarmement nucléaire. En sachant que 2010 sera une année de révision du traité de non-prolifération, l'Europe a toute sa place et un rôle important à jouer. Les troupes européennes doivent être retirées d'Afghanistan et remplacées par une aide au développement renforcé. Face à l'occupation de la Palestine et au criminel étranglement de la population de Gaza, l'Union européenne doit s'engager de façon résolue en usant de tous les instruments politiques et économiques à sa disposition, y compris le traité d'association Union européenne Israël et le statut d'Israël dans le cadre de la politique de voisinage, en faveur du droit imprescriptible du peuple palestinien à un État viable, souverain et démocratique sur les frontières d'avant juin 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale, en appliquant les résolutions de l'ONU. Je fais une parenthèse. Il y a actuellement un jeune franco-palestinien, Salah Amouri, qui est depuis quatre ans dans les prisons d'Israël. Il faut savoir que depuis huit jours, les prisonniers politiques palestiniens font la grève de la faim. On a osé leur faire porter l'habit orange qui était celui des détenus de Guantanamo. Voilà pourquoi ils font la grève de la faim. Mais de plus, Salah, qui devait voir son procès révisé aujourd'hui, le voit reporter à une date ultérieure selon le bon vouloir de ces messieurs. De plus, il risque d'être expulsé de Palestine, c'est-à-dire de son pays, là où vivent ses parents, pour être envoyé en France et il ne pourra plus de toute sa vie retourner en Palestine. Voilà pourquoi il y a un comité de soutien à la défense de Salah Amouri qui a été créé dans notre département et que je vous appelle à rejoindre, de même que je vous appelle à envoyer un message au président de la République française pour lui demander une fois de plus de recevoir la mère de Salah Amouri, seule famille de tous les détenus français à l'étranger que notre président a refusé de recevoir et refuse toujours. Madame Amouri sera en France le 25 juin. Il faut que le président de la République la reçoive. Il faut que nous fassions pression pour que cette famille soit reçue comme il a reçu d'autres familles. Je ferme la parenthèse et je reviens à l'Europe. Le conseiller spécial du président de la République, Henri Guénaud, a dit que la crise va accoucher d'un monde nouveau. C'en est fini de la mondialisation dite heureuse. Il va y avoir une concurrence acharnée entre pays. Il va falloir être capable de s'adapter. Nous voilà prévenus. Ce sera un combat, celui de la gauche digne de ce nom. Il nous revient de construire une opinion publique européenne qui défende une Europe de paix, ouverte et solidaire. Pour dire oui à la paix, non aux violences économiques et sociales, nous avons besoin de députés convaincus, prêts à se battre sur tous les dossiers, avec le soutien des peuples, avec notre soutien. Et pour cela, il n'y a à l'heure actuelle rien de mieux que le front de gauche qui a su construire l'unité au-delà de nos différences pour être la voie des peuples. L'élection du Parlement européen, seule représentation des citoyens, peut devenir une pétition géante pour que la France et l'Union européenne changent. C'est le prolongement des luttes, comme l'a montré... Tout le monde l'a dit, très bien. Donc le prolongement des luttes, c'est Najat, qui ont lieu dans tous les pays, dans tous les pays, qui se retrouveront dans les urnes le soir du 7 juin. Alors oui, nous pouvons construire ensemble un espoir pour une autre Europe. Continuons sur cette voie, car nous sommes tous candidats pour un avenir qui tourne le dos au capitalisme et à ses méfaits. Voter utile le 7 juin, c'est voter front de gauche et la paix aura fait un pas nouveau. Merci. Applaudissements